Bonjour, ici Gilles, le Radioprepper. Cette vidéo est pour tout le monde, pas seulement les gens qui sont intéressés à la radio. Je vais vous montrer un système de communication exceptionnel en état d'effondrement, si on peut dire, quand il n'y a plus d'internet et plus de téléphone. Je le connais depuis un moment, mais j'ai attendu et finalement, je regrette, parce que vraiment, c'est un très bon système qui s'appelle MeshTastic. C'est un système qu'on peut utiliser sans licence, qui a une très grande portée et qui est très facile à utiliser. Si vous êtes dans la radio et peut-être le prepping, vous savez que le plus difficile, en fait, c'est de demander à vos amis, la famille, en fait, de participer à votre activité, de se préparer. Alors, oubliez complètement de leur demander de passer une licence de radio amateur, ça n'arrivera pas. Mais par contre, là, vous avez des appareils qui sont minuscules et qui permettent de contacter d'autres membres de votre groupe ou d'autres personnes à des distances importantes. Ça se branche sur le téléphone, mais ça n'utilise pas du tout le réseau téléphonique. Ça passe par les ondes avec cette antenne et c'est absolument formidable. Je vais mentionner d'autres appareils également, mais en bref, c'est aussi petit que ça. Entre ces deux appareils, donc, bon, là, la boîte est vide, mais elle ne va pas le rester longtemps puisque j'ai commandé une Helltech V3. Celui-là, c'est un Lilligo T-Beam. Et entre les deux, eh bien, c'est LoRa. C'est du LoRa, c'est de la modulation LoRa, donc du codage LoRa. Et sur 868, donc coût 915 aux États-Unis. Je vais répéter une chose importante ici. Ici, ce système n'utilise pas du tout le réseau téléphonique ou l'Internet. C'est directement de point à point en utilisant les ondes radio. Donc, vous avez cet appareil qui se connecte sur votre téléphone. Alors, mon téléphone, mais je filme avec, donc bon. Cet appareil se connecte sur votre téléphone par Bluetooth. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que ça a de spécial ? Eh bien, en fait, chaque nœud fait office de relais. Ça veut dire que chaque nœud va réenvoyer vos messages textes à d'autres stations. Donc, si par exemple, vous avez quelqu'un que vous n'arrivez pas à contacter parce qu'il est derrière un bâtiment ou je ne sais quoi, derrière une colline, eh bien, si vous avez une troisième station qui peut vous recevoir tous les deux, elle va relayer votre message à l'autre station qui vous permet de contacter quelqu'un qui autrement ne serait pas contactable. Alors, avec quelques personnes dans une ville, on peut pratiquement couvrir toute la ville ou même une ville au-dessus. Des portées de jusqu'à 100 kilomètres, même plus, arrivent relativement régulièrement. Je crois que le record en ce moment est de 250 et quelques kilomètres. Donc, évidemment, il y avait certainement une station qui était en hauteur, ça, c'est sans aucun doute. Mais quand même, vous avez une portée très importante. Et le fait que vous construisez un réseau qui peut communiquer entre stations et donc qui permet de couvrir une grande surface. Alors, les appareils les plus courants, eh bien, vous avez effectivement le LILIGO T-Beam que je vous ai montré. Donc, qui est un très bon système mais qui consomme quand même pas mal de courant. Ensuite, vous avez le LILIGO T-Echo qui, lui, alors, il est très sympa celui-là parce qu'il consomme très peu de courant, il est très performant et tout petit, tout joli. Je vais m'en acheter un. Ensuite, vous avez, alors, j'ai la boîte pour ça, j'ai le, vous avez le, la Helltech, le Helltech V3. Donc, qui va venir dans cette boîte et qui consomme aussi pas mal de courant mais qui a un écran aussi. Donc, je vais y mettre un GPS également. Donc, évidemment, ça augmente la consommation. Et ensuite, vous avez, eh bien, les Rack System RAK, qui est un système qui consomme très, très peu de courant, qui est très performant. Vous avez, donc, une baseboard, une carte de base. C'est la Rack 19-003. Je crois qu'il y a aussi la 19-007 qui est un peu plus grande. Vous pouvez y mettre des modules, d'ailleurs. Et vous avez ensuite le cœur du système qui est Rack 46-31, si je me souviens bien. Donc, qui permet, en mariant les deux, vous avez un système complet. Évidemment, vous devez imprimer la boîte ou trouver une boîte pour mettre ça dedans. Et c'est le système qui est utilisé, généralement, pour faire des relais. Avec une petite batterie comme ça, une 18-650, eh bien, ce T-Beam fonctionne à peu près. Bon, là, parce que j'ai le GPS dessus, donc ça consomme un peu plus. Donc, entre 12 et 15 heures. Par contre, si vous n'avez pas le GPS, je dirais plutôt dans les 24 heures. Mais il y a des cartes, par exemple, comme les Rack Wireless, donc R-A-K. Je mets les liens en bas, là. Vous regardez dans la description, il y aura les liens sur tous ces appareils. Eh bien, vous auriez plutôt une durée d'une dizaine de jours. Donc, ajoutez à ça un petit panneau solaire de 5 watts. Et vous alimentez votre appareil en continu, en fait. Ceci est juste une vidéo d'introduction. Alors, il y en aura quelques-unes en plus, évidemment. Puisque je vais me lancer plus profondément dans ce système, si on peut dire. Vous pouvez obtenir des informations, alors si vous parlez anglais, vous pouvez mettre les sous-titres en français sur la chaîne The Combs Channel. Et aussi Andy Kirby, qui ont de très bonnes vidéos sur le sujet. Évidemment, il y a aussi le site mesh-tastic.org. Et ils ont une chaîne sur YouTube également. OK, maintenant, on va mettre tout ça en place et on va tester le T-Beam. Une belle petite boîte. J'ai une antenne de drone. Ils appellent ça une moxon, mais je crois que c'est une yagi à deux éléments. Et maintenant, je vais mettre le dernier firmware pour Mesh-tastic. C'est sur Mesh-tastic.org. Je vais cliquer sur Web-based installer. Target. T-Beam. Flash. Full Erase and Install. OK. Jusqu'à maintenant, relativement simple. J'ai juste branché sur le port USB. Je suis allé sur le flasheur dans le navigateur, sur Chrome. Et voilà, ça fonctionne. Et ça se termine. Presque fini. Je vais maintenant redémarrer la carte et me connecter. Alors, je pense que je vais essayer avec mon Mac, mon MacBook Air, plutôt que le téléphone en premier. Je pense que c'est terminé. Alors, apparemment, c'est simplement des messages de log en série. Je pense que, apparemment, la batterie est en train de charger, ce qui est très bien. Alors, Bluetooth, oui, on a effectivement cette radio. Ah, mot de passe. Je ne sais pas. Ah, c'est marqué sur l'écran. D'accord. OK. Connecté. Région. Région. J'ai mis Europe 868. Long range fast. Ignore MQTT. Transmit enabled. All number of hops. Meh. Save. Bon, apparemment, c'est tout. Messages. Nodes. Meshmap. Settings. Bon, alors, il y a beaucoup de settings, donc je ne vais pas tout couvrir dans cette vidéo. Mon but maintenant est de mettre la carte sur ma terrasse et voir si je peux détecter d'autres nœuds. Maintenant, j'attends à voir si je vais détecter d'autres nœuds. Il y a Nice là-bas dans le fond, donc, et l'Italie. Qui sait ? Et bingo, contact établi avec Marco à 25 km. Alors, avec aussi peu de puissance, c'est vraiment surprenant. En plus, il y avait la toute petite antenne qui est fournie stock avec la carte T-Beam, que je vous conseille de mettre à la poubelle. Mais bon, apparemment, ça fonctionne quand même très bien. Et nous avons été capables d'échanger des messages, des textos, sans Internet et sans téléphone, sans réseau. Et ça, c'est super. Voici un petit aperçu de l'application Android. Alors, ça, c'est l'écran où vous recevez vos textos, vos messages textes. Ils n'ont pas tous été reçus, mais parfois, ils sont reçus, confirmés, parfois, reçus et non confirmés. Donc, ce n'est pas 100%, mais si vous êtes assez proche et vous êtes en ligne de vue, ça le sera. Et voici l'écran qui montre la liste des nœuds que vous recevez, que vous avez reçus. Vous voyez celle, la mienne et celle de Marco. Ça montre même le niveau de batterie, le nombre de volts de la batterie et la position géographique. Si vous avez le module GPS, évidemment. Alors, malheureusement, je n'ai pas détecté d'autres nœuds dans la région, mais j'y travaille et ça va changer. Vous avez même une carte. Alors là, on voit ma position, mais si j'avais échangé un message récemment avec une autre station, on verrait également l'autre station sur la carte. Alors, je pense que pour la carte, il faut être sur l'Internet. Mais bon, c'est quand même bien sympa d'avoir une vue des stations en fréquence. Alors, voilà la liste des canaux. Alors, quand je dis canaux, c'est plutôt des chat rooms, enfin des conversations. Donc, vous avez Longfast. Longfast est en fait le canal par défaut que tout le monde reçoit, tout le monde peut envoyer des messages dessus. Donc, si vous voulez parler à tout le monde, c'est ce que vous utilisez. C'est déjà installé, vous avez déjà le code. Par contre, vous pouvez créer vos propres canaux privés qui sont encryptés avec AES-256. Donc, le commun des mortels ne pourra pas décoder ces messages et vous aurez un groupe entièrement privé. Pour ce faire, l'application va créer un nouveau QR code et les membres de votre groupe pourront le scanner avec leur téléphone. Ceux qui leur donneront accès au groupe avec encryption. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, vous le savez déjà, je pense que c'est super pour la raison en fait que c'est une bande qui ne demande pas de licence. Donc, tout le monde peut l'utiliser et ça, c'est exceptionnel parce que c'est très facile à utiliser. N'importe qui qui a déjà utilisé un smartphone en fait peut utiliser ses appareils sans aucune connaissance supplémentaire. C'est comme envoyer des SMS, exactement la même chose. À part qu'évidemment, encore une fois, vous ne passez pas par le réseau téléphonique ou l'internet, mais par les ondes directement de point à point. Et avec les autres stations qui peuvent être aux alentours, qui font relais au cas où vous ne pouvez pas vous connecter directement au destinataire que vous voulez. Voilà, donc je vais essayer de convaincre tous mes amis de s'y mettre, de prendre une carte en 868. Alors, il y a déjà Marco qui a la sienne, avec qui nous avons testé évidemment. Ensuite, Thierry qui lui est déjà en 433 et Xavier qui aussi vient juste de commander une carte également. Et je vais essayer de convaincre tous les autres de se mettre sur ce système pour qu'on puisse communiquer au cas où en fait. Alors, je dirais même que c'est peut-être, je placerais ça même avant les walkie-talkie pour la raison que tout le monde peut utiliser ça très facilement et que la portée est très très bonne. Alors, l'inconvénient quand même, c'est que c'est relativement lent, vous n'arriverez jamais à envoyer de l'information plus rapidement que si vous utilisiez un walkie-talkie, évidemment ça c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, c'est encrypté, personne ne peut vous décoder et il y a quand même beaucoup d'avantages. Bon, je crois que j'ai tout dit, alors encore une fois c'est juste une introduction, je vais avoir d'autres vidéos sur MeshTastic bien sûr. Et je vous demande si vous pouvez soutenir la chaîne avec le lien coffee.donation en bas. Il y a aussi les adresses crypto et bien sûr Patreon. Donc n'hésitez pas, je vous remercie d'avance, je dois encore m'acheter pas mal de choses pour faire des vidéos supplémentaires. Un relais par exemple. Donc voilà, je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos sur MeshTastic. A la prochaine !